merci de nous rejoindre sur les antennes des congobes télévision madame messieurs bonsoir voici les principaux titres à la une de l'actualité franck diongo était face à la presse mercredi 20 juillet 2022 à kinshasa le président du parti politique mouvement lombiste progressiste à dépeint un tableau sombre de la rbc ces 22 dernières années et puis le projet manono sur l'exploitation de l'étain et de l'étium pourra non seulement générer de l'emploi mais aussi contribuer à l'essor économique de cette partie du pays déclaration faite par les avocats de la société minière avis est au cours d'une conférence de presse enfin la situation épidémiologique évolue positivement à rbc en observant une accalmie durant ce temps c'est ce que confirme le coordonnateur du secrétariat technique du comité métissectoriel de la riposte contre la copie 19 ans et rbc les docteurs jean jacob mb c'est tout pour les titres madame messieurs bonsoir face à la presse mercredi 20 juillet 2022 à kinshasa le président du parti politique mouvement lombiste progressiste franck diongo dépeint un tableau sombre de la république démocratique du congo ces 22 dernières années notamment sur le projet des 145 territoires initiés par le président tshisekedi la gratuité de l'enseignement l'économie et la démocratie suivait et ce reportage signé daniel camboa le président du mouvement lombiste progressiste franck diongo shamba était face à la presse c'est mercredi 20 juillet 2022 au centre inter diocésan situé dans la commune de la combée de grands points étaient inscrits à l'ordre du jour notamment la présentation du rapport sur l'évaluation du mlp et un débriefing sur la situation générale du pays à sans city quand nous avons négocié pour mettre un terme à la guerre il a été question des votées de résolution pour qu'il n'y ait plus la guerre pour qu'il n'y ait plus l'exclusion pour qu'il y ait une société réellement démocratique à travers les nouvelles institutions la volonté est de l'ensemble des cinq cents délégués à saint city et la volonté des législateurs ce que le congo soit un état de démocratie de sorte que celle qui gouverne et gouverne avec le moyen de l'état et l'opposition également fait l'opposition avec les moyens de l'état au cours de ce point de presse franck diongo dépeint un tableau sombre de la rdc sur le plan de la démocratie ces 22 dernières années il révèle notamment le fait que le porte parole de l'opposition n'a toujours pas été installé alors que le président actuel vient de l'opposition de 2000 à ce jour aucun président de la république n'a soutenu les financements de l'opposition alors que les lois ont été votées on considère cela comme entrave à la démocratie on causait cela comme le non soutien de la promotion de la démocratie le drame tragique de la tragédie c'est qu'on a un président de l'opposition qui était victime de cela mais dans la mandature aujourd'hui le président de la république sa gouvernance ne parle pas de donner le moyen à l'opposition pour promouvoir la démocratie sans aller par le dos de la cuillère le leader du mlp franck diongo a déclaré que la gratuité de l'enseignement est un échec et n'oubliez pas la rétrocommission l'exigence de la rétrocommission la corruption aggraver vous comprenez par là que la mauvaise gouvernance est aussi un élément qui crée la méfiance bien attendu aux investisseurs de venir c'est ça qui justifie notamment la morosité que vous observez auprès sur le climat des affaires est ce que la gratuité de l'éducation a réussi vous allez découvrir avec moi ensemble que sur le plan des concepts c'est constitutionnel mais je le regret de vous dire que la gratuité de l'éducation a échoué notant que ses proches de moïse katoumbi appellent les peuples congolais à rejeter félix tisekedi son régime et son gouvernement car il s'est écarté de la ligne du combat d'étienne tisekedi wamulumba de rejeter le vote électronique et de l'empêcher à avoir un deuxième mandat par la trichérie et puis il était devant la presse ce mercredi pour répondre à jean-marc kabound le secrétaire général de l'UDPS a récadré l'ancien vice-président de l'assemblée nationale qui a tenu des propos durs lundi contre le président de la république et l'union sacrée devant le journaliste augustin kabouya a regretté que l'ex-président intérimaire de son parti jean-marc kabound qui n'avait jamais assumé une fonction dans sa vie de se retrouver directement au sommet de l'assemblée nationale nous y reviendrons dans nos prochaines éditions et la société civile a réagi 48 heures après la sortie médiatique de l'honorable jean-marc kabound si pour le pouvoir l'ancien président haï d'élu dps n'a fait que récopier le discours de l'opposition la société civile elle pense que l'élu de muamba n'a pas été sincère il devait avant tout rendre compte des sagissions la tête du parti au pouvoir écouté berkham kongono au micro d'énormi impila le réaction continue à tomber 48 heures après la sortie médiatique de l'honorable jean-marc kabound si pour le pouvoir l'ancien président haïd de pes n'a fait que recopier les discours de l'opposition la société civile elle pense que l'élu de muamba n'a pas été sincère il devait avant tout rendre compte dès sa gestion à la tête du parti au pouvoir il m'a laissé sur ma soif je recroyais parce que lui n'a jamais été à la présidence de la république ni comme conseiller chargé d'études consultant ou quoi que ce soit mais toute sa rage s'est focalisée sur l'institution président de la république lui a été vice premier ministre président de l'assemblée nationale il n'a rien dit de ses fonctions qu'est ce qu'il a apporté au pays en exerçant les fonctions de premier vice-président de l'assemblée nationale lui était président intérimaire de lui dépèce pendant autant d'années il n'a rien dit de ce qu'il a fait des innovations qu'il a apporté des avancées enregistrées dans l'exercice de ses fonctions en tant que premier vice-président en tant que président intérimaire de lui dépèce pour l'opposition congolaise par contre jamar kabound est un produit de pouvoir brino mimbenga cadre de nouvel élan appelle le peuple congolais à la vigilance jamar kabound est pas si un collaborateur de monsieur félix il est collaborateur jusqu'à plus du contraire de monsieur félix parce que jamar kabound n'a pas démissionné comme étant président de lui dépèce quant à ces les propos tenus par monsieur jamar kabound rien nous inspire confiance à lui parce que nous savons tous comment ce qu'il soit à arriver au pouvoir le mieux serait pour nous le peuple congolais de connaître les savoirs donc dans un laps de temps comment ce que monsieur jamar kabound il s'est fait millionnaire et puis nous dire la vérité sur les accords qui s'est tenu entre monsieur félix et la surprise à joseph tabula qu'à tasser les propos de monsieur jamar kabound rien ne nous inspire étant il est réellement opposant à monsieur félix il serait mieux qu'il soit opposant au système et non opposant à un individu parce que nous tous nous savons que d'ici là 2023 monsieur félix se serait déjà dans les oubliettes rappellant que devant la presse les lundis dernier l'ancien président a eu de lutte de paix a promu de faire l'opposition au régime en place on va se rendre à la commission électorale nationale indépendante le président de la commission électorale nationale indépendante déni kadima kazadi a évoqué avec guillaume chartrin chef de la délégation adjoint à la délégation de l'union européenne ce mercredi 20 juillet sur les différentes étapes du processus électoral en cours et à venir le reportage le président de la commission électorale nationale indépendante déni kadima kazadi a évoqué avec guillaume chartrin chef de délégation adjoint à la délégation de l'union européenne les différentes réalisations des étapes du processus électoral en cours et à venir des échanges transparents est une volonté de communiquer dans ses félicités l'hôte du numéro un de la centrale électorale qui a déclaré avoir été marqué par sa sérénité à pouvoir délivrer les élections en 2023 comme les prévoit la constitution que par le chef de l'état l'année dernière pour préparer cet accompagnement des élections et du cycle électoral avec des échanges très ouvert très transparent de la part du président de la série sur les étapes qui sont en se sont en cours la finalisation de la cartographie le processus de recrutement en vue de la préparation de la révision du fichier électoral voilà toutes ces étapes où l'on sent une série engagée qui avance qui prépare sereinement je dois dire j'étais marqué par la sérénité du président et son assurance à délivrer les élections telles que prévu dans les délais constitutionnels des échanges très ouverts et forts transparents de la part du président de la série sur les étapes qui sont en cours la définition de la cartographie les processus des recrutements en vue de la révision imminente du fichier électoral ensemble toutes ces étapes indispensables et on sent une série engagée qui avance à préparant sereinement ses échéances j'ai été surtout marqué par la sérénité du président et son assurance à délivrer les élections telles que prévu dans les délais constitutionnels avec une volonté de communiquer et d'être transparent dans les différentes réalisations des étapes à venir a-t-il noté en équipant encore la CENI intense activité à la commission électorale nationale indépendante après l'atelier de l'élaboration du document des communications et de l'information la mise en place du cadre des concertations avec les partis politiques et l'acquisition des kits électoraux c'est le tour de l'atelier d'actualisation des mesures d'application de la loi électorale le reportage des bienvenus yaï c'est à l'hôtel platinium dans la commune de la gombia kinshasa qui dénique à diman qu'accompagnent les premiers vice-présidents bienvenue ilanga à procéder au lancement des travaux de l'atelier d'actualisation des mesures d'application de la loi électorale en vigueur en république démocratique du congo c'était le 19 juillet 2022 pendant six jours les experts juristes de la CENI vont s'appliquer à actualiser les mesures d'application de cette loi en prenant compte les innovations y introduites dans son mot d'ouverture les présents dénique à diman a félicité les juristes de la CENI pour les rapports lors de l'examen de cette loi au niveau des deux chambres du parlement vous avez abattu un bon travail et puis au delà de cela au niveau de l'assemblée nationale et du Sénat vous avez travaillé aussi bien au niveau de la commission phg de chaque chacune des chambres mais aussi au niveau de la plénière sans compter des échanges informels qui ont eu lieu particulièrement entre certains membres clés de ces institutions avec le dirkaba et les directeurs juridiques et d'autres collègues je pense que vous avez fait un très bon travail d'orientation si les éléments vraiment électoraux n'avaient pas été fournis à nos législateurs ils n'auraient peut-être pas abouti à la formulation que nous avons aujourd'hui je pense que vous les avez guidés pas à pas et c'était un travail de collaboration tout en leur reconnaissant le fait qu'ils soient les législateurs nous n'étions que des experts à leur service je pense que vous avez fait un très bon travail et j'en suis très fier auparavant bienvenue ilanga premier vice-président a invité les participants à mettre à la disposition de la cni un texte réglementaire qui explicite la lettre et l'esprit de la loi envie de faciliter au grand public l'appropriation de la loi électorale une loi je parle sous votre contrôle moi je suis pas juriste mais une loi à deux aspects nous avons la lettre de la loi mais également l'esprit de la loi et là c'est vraiment une affaire des initiés dans ce qui fait que nous nous allons ici préparer un texte qui va aider tout le monde à comprendre l'esprit de la loi il a également émis le vœu que ce texte soit transmis en mode urgence à la plénière pour son adoption et faciliter son opérationnalisation cap sur les partis politiques ktd alliance des travaillistes congolais pour les développements la ligue de jeunes de ce parti cher au sénateur josé makila soumanda a réussi à faire adhérer massivement de jeunes ce samedi 7 juillet 2022 en son siège des cassavougou jérémy njoku président de la ligue compte poursuivre la campagne d'adhésion à travers les quatre districts de la ville province de kinshasa avant d'entamer la même opération dans le congo profond témoin de l'événement bienvenue yaï six mois après sa nomination à la tête de la ligue des jeunes de l'atd entendez à l'un des travaillistes et congolais pour le développement jérémy njoku n'est dormi le mois sur son oreille c'est samedi 7 juillet au siège du parti situé sur la ville de l'enseignement dans la commune de kassavougou afin de s'étendre des martyrs une adhésion massive de jeunes a été actée à la satisfaction de ces jeunes de ces dynamiques président de la ligue qui retrace ici les fils conducteurs de l'atd parti cher au sénateur josé makila on s'est tous réunis en tant que le jeune on dit oui à l'engagement oui à la fidélité et la vision qui incarne notre parti et de la vision qui incarne notre politique morale vous savez que aujourd'hui les jeunes ont compris que le congo ne sera pas bâti ni par la force des occidentaux ni par la banque mondiale mais le congo doit être développé par le travail voilà pourquoi ils ont accepté à cette grande vision le travail d'abord nous on dit ici à l'atd le travail d'abord le congo ne ne peut pas être développé le congo ne se développera pas derrière les occidentaux le congo sera au travail du travail voilà pourquoi nous inquiétons jeunes les notions du travail nous inquiétons jeunes l'esprit du travail il n'y a pas de soumettie tout travail est important la raison sur laquelle les jeunes aujourd'hui ont accepté la vision de l'autorité morale josé makila et je demande aussi aux autres jeunes qui traînent encore les pas il y a encore un espace il y a encore un endroit approprié qui va vous complicez et l'atd est là pour vous dire oui d'entrer dans sa maison pour vous complicez vous encadrez afin que le congo soit le meilleur mais auparavant une marche de sensibilisation était partie de l'avenue gambela en passant par l'avenue de l'enseignement pour chuter au siège du parti toujours dans la commune de cassavo selon jérémie de cour cette opération devra couvrir les quatre districts qui comptent la vie provient de kinshasa avant de s'étendre con gros profond et puis cette nouvelle le roi à philippe appelle la communauté internationale à la résolution du conflit meurtrier qui prévaut dans l'est de la rdc le monarque belge a fait cet appel au cours de son discours à la nation qui se tient comme le veut la tradition la veille de la fête nationale un discours dans lequel il dresse le bilan de l'année et trace les lignes de celle à venir au delà des questions des politiques intérieures notamment les conséquences et la crise de la couvée 19 les inondations ou encore la guerre en ukraine le souverain s'est exprimé sur la guerre d'agression qui vit la république démocratique du congo dans sa partie est une situation dont il a pas le fait du doigt les conséquences lors de sa visite en juin dernier le peuple congolais a des grandes attentes vis-à-vis de notre pays travaillant ensemble pour l'aider à progresser vers plus des sécurités des justices et des démocraties a dit en substance le roi philippe avec leur coopération au développement leur diplomatie et leur armée qui font un excellent travail le roi philippe a invité son pays à travailler avec la communauté internationale pour la résolution du conflit simétrié qui se déroule dans l'est de la république démocratique du congo signalant que cet appel est la réponse aux nombreux plaidoyers présentés aux souverains belges à l'occasion de son passage à kinshasa à l'ouboumbachi et boukav on va parler justice ouverture mardi 19 juillet de l'atelier sur la mise en place de la justice transitionnelle en république démocratique du congo organisée par les bcn idh le ministère des droits humains ses assises de trois jours ont pour objectif d'élaborer une feuille de route sur la politique nationale du processus de la justice transitionnelle en rdc joël icélona pour les détails la république démocratique du congo à travers le ministère de droits humains et ses partenaires s'engagent pour la mise en place de la justice transitionnelle en rdc c'est ce qui justifie la tenue des assises de trois jours qui a pour objectif l'élaboration d'une feuille de route sur la politique nationale du processus de la justice transitionnelle en rdc qui émane de la volonté du chef de l'état à lutter contre l'impunité dans son mot abdelaziz tuer du bureau conjoint des nations unies pour le droit de l'homme a reconnu que cet atelier constitue un pari audacieux pour la rdc afin de garantir le respect des droits de l'homme sur son sol de son côté le numéro un de droits humains albert fabu spuela a promis de s'engager après cet atelier à poursuivre la consultation nationale sur cette justice sur toute l'étendue de la rdc il faut qu'il y ait des poursuites pénales contre les donneurs d'ordre et cela est très important mais lorsqu'on aura poursuivi il faudrait des garanties de non-répétition et ces garanties de non-répétition implique même les les réformes législatives des réformes sur le plan administratif et c'est à quoi nous devons nous atteler donc à l'issue de de ces assises de cet atelier nous aimerions que les différents acteurs soient enrichis à ce qui concerne la justice transition mais aussi pour définir faire sortir une feuille des routes sur l'implémentation de cette justice transitionnelle justice transitionnelle dont les consultations nationales ont déjà commencé dans les cassais au congo central et nous allons poursuivre dans d'autres provinces la directrice du cabinet adjoint du chef de l'état en charge de questions politiques administratives et juridiques nicole tomba bohatcha a au nom du chef de l'état promis de disponibiliser les moyens nécessaires pour la matérialisation de cette justice transitionnelle et tout à fait autre chose à présent la communauté ou moté qui est réunie au sein du recoupement des autochtones de kinshasa raconsigle ont tenu une journée de réflexion vendredi 15 juillet dernier autour des valeurs et cultures congolaises les premiers habitants de kinshasa se disent non considérés et réclament en effet leurs droits des propriétés de la ville de kinshasa auprès des autorités compétentes du reportage de naomi pilla une question de promouvoir la culture de kinshasa ainsi discuté autour du développement des entités koutimière le chef koutimi et du regroupement des autochtones de kinshasa raconsigle ont tenu une journée de réflexion vendredi 15 juillet dernier à kinshasa bakolo mabélé ses premiers occupants de kinshasa qui en malibou à l'époque se disent non considérés et réclament le droit de propriété nous les autochtones nous ne sommes pas connus nous ne sommes pas considérés aucune autorité ne s'intéresse à nous 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 ressemblons en cellier pour faire attendre notre voie car la ville de kinshasa nous appartient à l'occasion le chef koutimi de plusieurs clans réunis au sein d'irak ont décerné un diplôme des mérites aux doyens la d'imbala makuso chef du groupement de mbakana pour avoir parcouru les époques nous sommes ici pour nous organiser et savoir quoi faire pour se trouver une place dans les institutions car kinshasa nous appartient c'est l'irak qui nous rassemble les alliés ensemble il ya structure nabiso ils sont plus que jamais soudés pour conserver les valeurs ancestrales le regroupement des autochtones de kinshasa promet de prochaines rencontres toujours dans le cadre de l'unité de leur clan aussi la défense de leur intérêt étant le premier occupant de kinshasa lébo santé à présent je disais dans les titres la situation épidémiologique évolue positivement rdc on observe à une accalmie durant ce temps c'est ce que confirme le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la couvée 19 en rdc le docteur jean jacquemou yembe au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 20 juillet il a par ailleurs annoncé le lancement de la campagne des vaccinations dans dix provinces dans celle de kinshasa du 25 au 31 juillet de l'année en cours le reportage de débora ou amba la situation épidémiologique évolue positivement en république démocratique du congo c'est ce qu'a fait savoir le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la couvée dans rdc le docteur jean jacquemou yembe au cours d'un point de presse organisé ce mercredi à l'inherbé il insiste des effets à la vigilance qui implique deux actions importantes le port des masques et la vaccination pour éviter une éventuelle contamination vous me voyez souriant c'est à dire que la situation est bonne c'est la calme et la calme total mais comme je le dis toujours bien que ce soit la calme mais les virus continuent à circuler et donc nous devons toujours être vigilants continue donc à porter les masques et à nous faire vacciner et comme vous le savez aussi en europe principalement en belgique et en france le nombre de cas de comique n'a fait augmenter il ya donc un risque que de voyageurs nous ramène encore les virus ici en rdc 3,7 millions des personnes ont reçu la première dose et 2,4 millions ont reçu la dose complète l'occasion faisant le larron l'équipe de la riposte annonce également le lancement de la campagne dans dix provinces à couverture faible parmi figure la ville de kinshasa juste pour dire que entre maintenant et le 1er août il ya des campagnes de vaccination qui seront lancés dans au moins dix provinces et ces provinces là c'est parmi les provinces qui sont les moins performants c'est-à-dire les provinces qui ont les couvertures les plus faibles et parmi ces provinces il ya il ya kinshasa il ya l'alaba il ya l'omami il ya les sud oubangi il ya les okatanga il ya les sud kivu il ya le maniema il ya les autres les il ya les olomami et puis il ya l'équateur plusieurs dispositions sont prises pour mener à bien cette campagne c'est là à travers trois méthodes importantes la méthode fixe à travers les hôpitaux appeler à contribuer à la sensibilisation en faveur de la vaccination la troisième méthode quant à elle appelée vaccinodrome est un centre public des vaccinations une vaccination bien sûr collective vaut mieux prévenir qui guérir la population devra observer à la lettre les instructions des services attitrés pour sauver des vies et puis cette nouvelle le projet de manono sur l'exploitation de l'étang et de l'étchoum est bénéfique pour la province du tanganika car il va non seulement générer de l'emploi mais aussi contribuer à l'essor économique de cette partie du pays c'est l'éclairage apporté le week-end dernier par les avocats de la société minière à vizet au cours d'une conférence de presse organisée à kinshasa krioni kibungu était présent pour les comptes des congobuses télévisions plusieurs informations erronées circulent sur la toile selon lequel la société minière avizet n'aurait pas la capacité financière de mener à bon port le projet d'exploitation de l'étang et lithium de manono dans la province du tanganika ces allégations mensongères relève d'une mauvaise volonté et non d'autre but que de vouloir nuire à cette société pourtant actionnaire majoritaire de date comme qui à travers ce projet veut contribuer au développement économique de la cité de manono et ses environs pour éclairer la lanterne de l'opinion nationale mais surtout enlever ses mensonges dans les têtes de congolais le cabinet d'avocats momentum de la société minière avizet a tenu une conférence de presse le vendredi 15 juillet à rotana hôtel à kinshasa la capitale devant les professionnels de médias et plusieurs invités ainsi que de chercheurs maître christian loukoussa a apporté la lumière sur ce grand projet de manono bénéfique à la rdc il a dès longtemps présenté la société avz avant de revenir sur le mode de collaboration avec ce partenaire à savoir cominière datcom et sigine à travers cet éclairage il a voulu clarifier le paradigme selon lequel l'investisseur qui arrive vient voler les minerais du pays à encore maître christian loukoussa l'entreprise qui possède la licence d'exploitation et la société date comme il précise que avz minéral n'est qu'actionnaire majoritaire dont le rôle consiste à insouffler les idées il indique en outre que avz a collaboré pendant longtemps avec la cominière dans la mise en oeuvre du projet de lithium de manono et la cominière fait donc partie intégrante du conseil d'administration de date comme at il a ajouté accusé de bradage de la cominière la société minière avz rassure qu'elle a bien respecté le délai de la présentation de l'étude de faisabilité conformément au code minier en vigueur à ce sujet maître christian loukoussa a affirmé que avz a présenté en moins de trois ans une étude de faisabilité qui a été par la suite présenté à cominière avant que cela soit discuté dans le rayon du conseil d'administration la société minière avz a bien respecté toutes les clauses du contrat de partenariat martel cet avocat du cabinet momentum selon lui la juin de ventures dans leur reproche aujourd'hui n'a jamais été écrite par l'avz il révèle que la société avz l'a trouvé et elle ne fait que appliquer ce qui est établi dans le contrat de jv qui est notamment le contrôle au niveau de la société et la repartition au niveau de poste a indiqué en outre maître loukoussa pour la cominière explique ce dernier il devait ressortir de l'étude de faisabilité un taux de rentabilité de 20% mais avz l'a doublé à 40% poursuit l'avocat qui informe l'opinion que la société avz dispose à ce jour de 500 millions de dollars américains de fonds levés pour lancer la première phase de la construction de la mine mais aussi de la centrale électrique de piana moanga qui va produire en trois mégas d'électricité le courant qui sera produit de la centrale de piana moanga va alimenter l'industrie minière et servir la population souligne maître loukoussa qui relève que l'exploitation de lithium de manono est un projet intégré qui ne comprends non seulement la mine mais aussi le développement d'une zone économique spéciale à manono tout en intégrant d'autres activités il prévoit également le développement de la voie ferrée la réhabilitation de la route kabondo dianda et la construction d'une usine de traitement d'eau tomire à nommer monsieur pascal kanga comme étant représentant qui s'assoit à plusieurs reprises dans les réunions du conseil d'administration comme il ya l'a nommer monsieur boupe et jean-yves qui s'assoit régulièrement avec le dg atanas dans le conseil d'administration et également vous avez la représentation n'est ce pas de la société avz qui a reçu un mandat à partir du jv donc la situation actuelle de la société n'est qu'une application stricte n'est ce pas des termes et conditions prévues dans le jv donc le management tel qu'il est mis en oeuvre et bien il est mis en oeuvre n'est-ce pas dans le sens de pouvoir gérer le projet pour l'amener n'est-ce pas à rencontrer les conditions qui leur avaient été soumises en présentation du jv est ce que le dfs est ce que l'étude de faisabilité a été présentée dans le délai des transimaux oui l'étude de faisabilité a été présentée dans les délais des transimaux m le coup ça rappelle que la société avz est arrivé dans cette zone considérée à l'époque comme triangle de la mort par ses mines il n'y avait presque rien c'est grâce à l'intervention de cette société que cette zone a été déminée afin de permettre à la population d'y vivre calmement avec de différents projets a-t-il revelé la presse concernant leur collaboration avec l'exécutif central maître christian lukusa a laissé entendre que le principe qui a été mis en place pour que l'état congolais fasse confiance à la société avz est l'application de l'article 34 du code minier qui stipule que le premier qui arrive et le premier qui doit être servi c'est pourquoi explique-t-il avz avait gagné la confiance du gouvernement de la rdc pour cet avocat de la société avz tout ce qui se raconte sur le soit disons 5% sur 10 récupéré par le gouvernement congolais est totalement faux car toutes les sessions se tiennent avec tous les représentants du conseil d'administration la question que de quand se pose aujourd'hui est celle de savoir pourquoi le cadastre minier tarde t-il pour accorder une notification à la société mini ravz afin de la permettre de démarrer le projet voilà pourquoi maître christian lukusa a vifement sollicité l'arbitrage du président félix antoile chesikali chelombo et du gouvernement congolais pour décompter la situation le seul souhait majeur exprimé actuellement par avz est que le cadastre minier donne la notification comme prévu par la loi pour que le travail commence à manono ce journal est terminé mais avant de nous quitter le rappel des titres franck diongo était face à la presse mercredi 20 juillet 2022 à kinshasa le président du parti politique mouvement l'homobiste progressiste à dépeint un tableau sombre de la rdc ce 22 dernières années et puis le projet manono sur l'exploitation de l'état et de l'étude pourra non seulement générer de l'emploi mais aussi contribuer à l'essor économique de cette partie du pays déclaration faite par les avocats de la société minière avis est au cours d'une conférence et presse enfin la situation épidémiologique évolue positivement à rdc on observait une accamie durant ce temps c'est ce que confirme le coordonnateur du secrétariat technique du comité métissectoriel de la riposte contre la colise 19 en rdc le docteur jean jacob et voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes de congobuse télévision l'information est en continue sur notre site internet www.congobuse.net mais également sur notre chaîne youtube au revoir